Alléluia, on salve. Alléluia, on salve. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Une fois de plus, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore. Et Dieu nous a fait du bien et nous a donné ses jours pour que nous puissions chercher sa face et passer du temps dans la prière. Et à vous tous et à tous, nous vous encourageons et nous vous félicitons pour ce que vous faites. Notre souhait est que l'éternel Dieu réveille chacun d'entre nous. Que nous puissions comprendre que quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas de l'histoire ni des paroles en l'air, le Saint-Esprit est réel. Et quiconque voudrait plaire au Seigneur, et pouvoir marcher ou faire ce que Dieu veut, tout au long de sa vie dans ce monde-là. Alors que cette personne soit remplie de la présence de Dieu. Que cette personne soit remplie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Car rien ne peut vaincre l'Esprit de Dieu. Aucune force ni aucune puissance n'est au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il est obligatoire, comme on le disait hier soir. Nous avons parcouru la Bible et nous avons vu l'avantage du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui nous ont dévancés dans l'Ancien Testament. La sagesse, l'intelligence, la connaissance que l'Esprit de Dieu donne à l'homme est au-dessus de ce que le monde peut nous enseigner. Et nous avons vu que nos dévancés, dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu qui les a aidés. C'est des gens qui avaient confiance à l'Esprit de Dieu. C'est des gens qui s'efforçaient pour que tous les jours la puissance de l'Esprit de Dieu puisse résider en eux. C'est pour dire que vous et moi aussi, c'est bon et il est agréable. Si nous voulons plaire à Dieu. Et si nous voulons emboîter les pas de notre Seigneur ou de nos prédécesseurs. Il faut que nous recherchons l'Esprit de Dieu. Recherchons à ce que nous soyons revêtus de l'âme plus du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Et la Bible, Pierre disait, C'est par l'Esprit de Dieu que des gens ont reçu des oeuvres de l'Éternel. Ce n'est pas de la sagesse humaine. Mais c'est par la puissance de l'Esprit qu'ils ont reçu ces paroles. Car l'Esprit de Dieu connaît tout. Cet esprit qui habitait à Moïse et qui lui a inspiré d'écrire les cinq livres. Et plus de mille ans passés. C'est ce même esprit qui a inspiré Paul qui a écrit des livres dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est unique et il ne change jamais. Il ne change pas. Toute chose n'est pas appelée à passer, mais l'Esprit de Dieu demeure. Et l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Et c'est lui qui communique la vie. Et quiconque a Dieu en lui a la vie. Mais celui-là qui n'a pas Dieu en lui n'a pas la vie. Physiquement, cette personne peut être en vie respirant, mais spirituellement, au Dieu de Dieu, cette personne est morte. Nous verrons la présence de l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la vie de plusieurs personnes. Mais nous savons aussi, dans le Nouveau Testament, il y a cela aussi dans l'Ancien Alliance. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament donne la lumière sur l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Parce que c'est un livre du surnaturel, la Bible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs bibliques. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte du mystère, de l'unicité du thème biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous verrez l'exactitude de la révélation de Dieu. Ce n'est pas le produit du cerveau humain. C'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi la plus grande déclaration au sujet de la manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament a été prédite par le prophète Esaïe. Et je dirais que cette prophétie d'Esaïe est d'ailleurs tout le Nouveau Testament. On peut le lire dans Esaïe au chapitre 61. Le verset premier. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la lignance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des signes, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, Ok, on peut aller jusqu'au verset, à la fin du verset 3. Ça suffit. Mais lisez le verset 1 à 2. Je me suis dit que ce verset est d'ailleurs tout, et toute la révélation de la manifestation du Saint-Esprit tout au long du Nouveau Testament. C'est ce verset que Jésus a déclaré dans Luc au chapitre 4, verset 16 à 18. Sa première fois qu'il a pris la parole dans la synagogue de Nazareth. Sa première apparition publique. Sa première fois de s'adresser à Israël. En tant que peuple de Dieu. En tant que des témoins de Dieu. En tant que des serviteurs de Dieu. Mais avant cette apparition publique. Quand vous lisez dans Matthieu 3. A partir du verset 16. Tout au verset 17. La Bible déclare là-bas par la bouche de Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus. Jésus n'a dit pas question. A compris son ce qui est juste. Et il a accepté. Et dès que Jésus a été baptisé et qu'il sortait de l'eau du Jourdain. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Comme une colombe. Il a reçu le revêtement spirituel d'en haut. Pour aller servir. C'est pourquoi dans le livre d'Esaïe. Esaïe a prophétisé. Et dans Luc 4, 16 à 18. La Luc, c'est le chapitre 31, c'est verset Pila et autres. Jésus va dire aux Juifs qui étaient en Nazareth. À Jésus, Gomanie, Juif, Raman, Sendape, Nazareth. Qu'est-ce que, C'est un bon nouvel. Ce message que vous entendez aujourd'hui. À Pide-Round. Et s'accomplit aujourd'hui. À Pide-Round. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et les Juifs se sont écrits à bon. Sans pas Messie. Si ce n'est le Messie seul. Personne ne peut accomplir cette prophétie-là. Pourtant, c'est le Messie qui parlait. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils se sont levés. Et ont commencé à dire, Ce n'est pas ici. Ça ne se fera pas ici. Et certains ont dit, Petit piton de la falaise. Mais Jésus est passé au milieu de par la puissance et avec l'autorité. Car il avait cette puissance. L'Esprit de Dieu lui a donné la puissance et l'autorité. Et c'est cette puissance et cette autorité qui a marché durant tout son ministère. Dans toute la vie sur Thérèse de notre Saint-Jésus. À tout moment, sa vie était remplie de la présence du Saint-Esprit. À tout moment. Et il vivait par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est notre témoin. C'est lui qui est à la fin et nous suivons. Nous l'imutons pour vivre et nous marchons à travers lui. Et il dit que nous ne sommes pas supérieurs à lui. L'élève n'est pas plus grand que son maître. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et s'il a désiré l'Esprit de Dieu, alors c'est nous qui devons le désirer plus. C'est nous qui avons le plus besoin de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint lui a donné la sagesse. Dans Esaïe au chapitre 11, Esaïe a parlé de cette sagesse. Et vous pouvez lire ces passages dans Esaïe 11, mais on a assez de temps pour lire. Il lui a donné la sagesse. Et nous avons vu l'Esprit de Dieu se manifester dans sa vie et dans son ministère. Le ministère a ses obstacles et ses empêchements. Même la vie chrétienne a ses obstacles et ses empêchements. Mais même tout ce que le Seigneur vous appelle à faire a des obstacles et à ses difficultés. Mais même dans toutes ces choses, le Seigneur a déclaré que nous allons réussir. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même nous donnera la sagesse. Il nous donnera l'intelligence. Il nous donnera la vision. Et le Seigneur nous permettra de voir les pièges que l'ennemi a dressés devant nous. Et même si le diable creuse devant nous et qu'il dépose une note dessus, l'Esprit de Dieu voit derrière cette note et nous dira, certes c'est une note qui est posée, mais qu'on tourne cette note parce qu'il y a un piège en bas. Même si les ennemis se liguent et organisent une réunion. Disant nous allons passer par ses moyens et nous allons tout faire pour le capturer. Pendant que vous êtes en train de compléter, pendant que vous êtes en train de compléter, avant même que vous vous lèvez, l'Esprit de Dieu l'a révélé à sa personne comme s'il regardait un film. Car l'Esprit de Dieu est au-dessus et est plus grand que l'Esprit de l'homme. La sagesse qu'il donne est plus grande que la sagesse de l'homme. Si vous essayez de forcer la personne, et l'Esprit de Dieu le transforme en mur d'airain. Et quand vous cognez ce mur, vous allez tomber. Essayez même de cogner Dieu. C'est ça, non ? Celui-là qui s'insère même dans sa pensée qu'il a cogné Dieu. Tu sauras que tu as cogné quelqu'un qui est grand. C'est un petit crapaud. Il y a des espèces de crapauds-là. Quand vous le touchez simplement, il s'enfle. Imaginez un crapaud qui essaie d'empêcher le caterpillar de passer. Peut-être qu'un autre crapaud viendra annoncer ses funérailles. Ce n'est plus ce même crapaud-là. C'est quand quelqu'un pour empêcher Dieu ou essaie d'empêcher quelqu'un qui a Dieu en lui, tu essaies de l'empêcher. C'est exactement comme un crapaud qui se dresse devant le caterpillar pour lui dire que tu ne passeras pas ici. Et le temps de vous rendre compte que le caterpillar va passer, alors ce crapaud devient tout simplement de la farine. Nous devons être revêtus de cette puissance pour aller dans le camp de l'ennemi, briser les joues de ceux qu'il a oppressés et que nous les transportons dans le royaume de Dieu. Jésus dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au péril arabe. Mais qui est cet homme fort? Et toutes ces personnes qu'il a liées en les empêchant de servir Dieu, de plaire à Dieu. Et Jésus nous dit clairement quand le Saint-Esprit descendra sur nous, nous serons cette ténèbre pour dire que nous allons aller avec puissance et autorité et nous allons aller arracher des gens des ténèbres pour que ces gens puissent faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la présence de l'Esprit de Dieu est nécessaire dans la vie et utile dans la vie du Christ. Quand vous examinez dans la vie de Jésus, l'Esprit de Dieu conduisait Jésus et pendant ces tentations et quand vous lisez, la Bible dit qu'après qu'il soit revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a décidé d'aller dans le désert. La Bible nous dit qu'il a été poussé par l'Esprit-Saint dans le désert et Jésus a dit à Pierre un temps viendra en te conduisant même là où tu ne voudrais pas. Un temps viendra où on va te conduire là où tu ne voudrais pas. Et c'est parce que le réveil véritable n'est pas encore venu que d'autres sont en train de se battre ici en train d'essayer de couper des postes. Mais si le réveil véritable vient, des gens vont aller même en bourse là où l'évangile n'a pas encore été ils iront et ils vont annoncer l'évangile. Gloire à Dieu. S'ils sont tés à Jésus l'Esprit de Dieu a conduit Jésus il est allé combattre. Et quand il est allé dans le désert qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce que Jésus allait faire? Hein? Il a jeûné pendant 40 jours sans manger ni boire pour nous sauver à cause de la mission qu'il attendait à cause de la croix qu'il devait affronter pourquoi le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert? Parce qu'il y avait quelqu'un dans ce désert-là Lucifer Lucifer Satan C'est lui-là même qui a trompé Ève qui a trompé Adam parce que vous savez quand il a été précipité il y avait encore cette amitié entre Adam et Dieu et cela ne lui plaisait pas et il était jaloux et c'est cette jalousie qui l'a poussée dans le jardin d'Éden c'est lui qui est allé vers Adam il a dit à Adam est-ce réel que le monsieur l'a dit là c'est ça? Non vous ne mourrez pas il les a trompés l'autorité l'autorité que Adam avait sur toute la création et qu'il pouvait faire ce que Dieu voulait sans que rien ne lui empêche parce que Dieu était avec lui et c'est cette présence que Lucifer voulait que ça quitte Adam et que tous les deux ils deviennent vides pour dire c'est cette autorité qu'Adam avait qui est venu l'autorité cette puissance qu'Adam avait avec le diable est venu le flatter et il a pris cette puissance et Jésus est venu quand Jésus est arrivé l'Esprit de Dieu a conduit Jésus là où Satan est parti se cacher va le rejoindre rejoindre-le là où il est gloire à Dieu c'est pourquoi tout cela dont l'Esprit de Dieu les a rappelés quand le Saint-Esprit te donne un don pour servir Dieu ils diront là où il y a le ténèbre ils diront là où il y a le ténèbre qui opère les gens et ils iront libérer les gens ils ne vont pas se promener encore parmi les gens ils disent c'est faux disant qu'ils ont un don de délivrance pour prier délivrer les gens c'est faux c'est faux eux-mêmes ils ont besoin d'être délivrés ils ont besoin qu'on les délivre parce que ce sont des esclaves de l'estomac voilà pourquoi Jésus a gêné 40 jours il y a l'un qui a dit le nom d'un pinasse il y a l'un qui a dit le nom d'un pinasse c'est je vais dire quoi c'est la nourriture qui a fait tomber Adam il n'a pas de tir à lui il n'a pas de tir s'il n'avait pas mangé le fruit et il mourit il n'avait pas mourir il n'avait pas comme moi il n'avait pas faim mais c'est qu'il voulait tout manger seulement et Jésus est venu il y a l'un qui a dit Jésus Satan pensait que Jésus aussi est pareil il dit ah voici les pierres on donne pour que ces pierres deviennent du pin Jésus lui répondit que l'homme ne vivra pas de pin seulement mais l'homme vivra de toute parole qui porte de la bouche de l'éternel et après cela pendant 40 jours il n'a pas mangé ni bois il a dit à Lucifer remets-moi les clés remets-moi les clés et il nous a libérés de l'esclavage de l'estomac oui vous étiez esclaves de notre esclavage si vous n'avez pas votre ventre comme Dieu qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre dans la vérité de marcher dans la vérité et pourtant c'est ceux qui vivent dans la vérité qui sont remplis du Saint-Esprit c'est des gens qui ment de la vérité que le Saint-Esprit remplit et il les utilise pour accomplir sa volonté c'est pas cela c'est pas ceux qui sont demandent l'esprit pour commencer à planifier en disant non d'ici trois ans c'est long d'ici sept mois je dois avoir ma Highlander et d'ici l'année quelques mois je dois avoir une R plus 5 non ceux qui ont besoin du Saint-Esprit pour faire du commerce si ce n'est un esprit de séduction et des démons le Saint-Esprit ne viendra pas là-bas fidèle de l'église de Gouren recevez la puissance du Saint-Esprit et sois l'église de Jésus-Christ reçoit l'Esprit de Dieu et sois l'église de Jésus-Christ c'est ce qui est important le Seigneur Jésus l'Esprit s'est la conduit partout où il allait l'Esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité frères et soeurs alors encore du manger n'empêchez pas l'Esprit de vous l'appli qu'est-ce que la nourriture qu'est-ce que la nourriture va vous apporter qu'est-ce que la nourriture va vous apporter la Bible dit que ceux-là qui n'ont pas mangé ne perdent rien ils n'ont rien perdu ceux-là aussi qui ont mangé ils n'ont rien eu en plus Dieu est à la recherche des vaillants hommes et des vaillants femmes pour les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils accomplissent la volonté de Dieu mais si quelqu'un le fuit et dit que ce n'est pas possible vous l'a empêché ces gens pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas et il faut que ces personnes l'acceptent et détruisent avant que l'Esprit de Dieu vienne les temps dans lesquels nous sommes Dieu est à la recherche il cherche des hommes qui vont nous consacrer toute leur vie qui ne suivent pas le Seigneur pour des intérêts et si le Seigneur te lève alors c'est lui qui a décidé ainsi ils ne suivent pas Dieu pour des intérêts un homme dit s'il veut qu'on lui donne la puissance il s'appelle Simon il a voulu acheter cette puissance il a déboursé son argent et il a Pierre prend et impose les mains pour que lui aussi il reçoive cette puissance et qu'il continue de manipuler les gens Pierre dit ah bon tu raisons comme ça c'est le don de Dieu que tu veux acheter que tu périsses toi et ton argent et le Messie a commencé à trembler il a commencé à trembler c'est qui empêche l'esprit de Dieu d'agir et c'est qui empêche le Saint-Esprit de descendre dans les églises ce n'est rien d'autre c'est parce que nous cherchons ce monde c'est la recherche du monde et certains veulent utiliser le Saint-Esprit pour du commerce ou bien comme leur emploi et maintenant ils tiennent l'esprit de Dieu entre les mains comme un magicien et il y a quelque chose va se passer et sur place seulement je vais faire passer et certains me disent viens et prends ton miracle viens et reçoit ton miracle viens et prends ton miracle comme si c'est lui qui opérait le miracle mais si cette personne vient et si le Saint-Esprit n'opère pas le miracle et voilà pourquoi d'autres sont obligés d'ajouter même des fétiches dans leur ministère comme les barres Jésus les barres Jésus il y a des barres Jésus aussi aujourd'hui mais l'esprit saint est plus que barres Jésus le Saint-Esprit a conduit Jésus et dans ce témoignage quand vous regardez les ennemis de Jésus vraiment j'aime mon Dieu et je vous encourage à le suivre fidèlement et vos ennemis ne vont jamais pouvoir vous vaincre à moins que vous ne suivez pas Dieu dans la fidélité au grand jamais votre ennemi ne va vous vaincre c'est la Bible même qui le dit ce n'est pas un homme mais c'est l'esprit de Dieu la parole de Dieu qui le dit Jésus et entre temps et ok et les souverains sacrificateurs s'étant vus disant à cet homme là véritablement sa situation nous a trissé nous nous sommes devenus iséros pourtant c'est nous qui sommes les leaders en Israël ici c'est nous qui sommes les chefs mais les gens ne nous considèrent plus et les gens se détournent de nous et vont vers cet homme pendant qu'il était en train de discuter alors quelqu'un est venu et dit le monsieur est très puissant et sa puissance ne fait que s'augmenter de jour en jour bon alors nous allons prendre une décision et ils ont envoyé d'abord un groupe ils sont arrivés et ils ont commencé à féliciter Jésus ils ont félicité le Seigneur nous savons et toi là tu es vraiment un maître mais voici voici cette femme que nous venons d'arrêter nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère mais Moïse a dit de lapider une telle personne à mort mais toi maître qu'est-ce que toi que dis-tu et Jésus et ses pensées il a commencé à écrire en les écoutant si Jésus dit de tuer cette femme ils iront dire aux autorités romains cet homme se proclame roi et c'est lui qui ordonne à ce qu'on exécute déjà pourtant Rome ne nous permet pas d'exécuter quelqu'un et il s'essaie maintenant de mettre Jésus en conflit avec César si Jésus dit aussi de libérer une telle femme il va dire voilà un homme qui désobéit à la loi de Moïse nous allons aller dire à César et voici un homme qui refuse de se soumettre à nos coutumes et nous avons le droit de tuer une telle personne et il n'y avait pas d'échappatoire pour Jésus à ce moment comment l'a-t-il et Jésus mais comme l'Esprit s'est été avec Jésus l'Esprit s'est donné une parole à Jésus et il les a dit tout simplement parmi vous tous celui-là depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui il n'a jamais péché s'il y a une telle personne parmi vous s'il n'a jamais péché depuis sa naissance que cette personne prenne la première pierre et qu'il l'appuie cette femme ah oui si eux ils s'amusent disant qu'ils n'ont jamais péché ils savent ce qui les entend entre eux et Dieu Jésus va les mettre dans le même lot que cette femme là ils étaient là et chacun a commencé à reculer et reculer petit à petit et en tant cette femme se retrouvait toute seule devant le Seigneur et Jésus a posé la question à la femme où sont tes accusateurs et ils sont tous partis et Jésus a dit à la femme moi non plus je ne te condamnerai pas va et ne pêche plus va et ne pêche plus et ils sont tous partis ils sont retournés tout tristes ils ont dit il faut que nous trouvons les moyens d'arrêter cet homme ils ont dit si ça n'est ainsi en voyant d'autres personnes cherchons des intellectuels parce que en l'écoutant s'exprimer on sent que cet homme est vraiment très intelligent nous ne savons même pas où est-ce qu'il a suivi ses études mais il est tellement doué et plein d'intelligence cherchons aussi des gens qui ont bien étudié comme lui des gens habiles en parole des gens qui peuvent se saisir de ce que tu as dit pour le retourner contre toi des experts en droit et ils sont arrivés et ils ont dit de partir l'écouter c'est pendant ces enseignements alors vous allez trouver quelque chose dans ses propos et ainsi vous allez vous appuyer sur cela pour l'accuser de blasphème et de l'accuser de l'insulté Moïse quand ces gens sont arrivés en écoutant le Seigneur ils ont oublié même leur mission et après ils sont retournés et ils ont posé la question mais pourquoi on n'est plus pas revenu avec ce terme comme vous avez envoyé et ils ont dit jamais on n'a parlé comme lui là nous c'est vrai nous avons étudié nous avons appris même la philosophie de l'homme et nous avons pas mal de philosophie que nous connaissons que nous comprenons nous avons étudié toutes ces choses mais de tous ces grands orateurs personne jamais homme n'a parlé comme lui non ils ont commencé à dire oh et dites-moi parmi vous certains n'ont pas commencé à croire à cet homme là parce que si certains parmi eux se rallient à Jésus alors ça serait encore pire c'est le Saint qui donne la sagesse l'intelligence et la révélation nous pouvons apprendre quelque chose de ce monde certain mais nous ne pouvons apprendre les choses du monde tant qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit qui vivifie quand vous regardez nos papas et nos grands-paras certains ont rencontré des problèmes et l'esprit de Dieu les a donné la sagesse et je me rappelle d'un des témoignants du papa que j'ai dit il y a un des témoignants du papa que j'ai dit Dieu lui a donné la sagesse et quand il y avait des malentendus entre les gens il arrive tout simplement le Seigneur lui donne la solution et sans difficulté et en ce temps la rougeole était vraiment répandue il est arrivé à quelque part et il y a un enfant qui souffrait de la rougeole alors on a demandé au papa de prier Dieu il a prié et ils ont chauffé l'eau pour laver cet enfant malade il a dit ne le lavez pas ne le duchez pas encore avec de l'eau chaude lavez l'enfant avec de l'eau fraîche il dit ah il dit oui faites ceci parce que la rougeole n'aime pas le froid mais les gens ne savaient pas cela les gens il y auraient c'est Dieu qui lui a parlé qui lui a révélé cela après qu'on ait lavé l'enfant avec l'eau tiède l'enfant était guéri Dieu est plus intelligent plus sage que tous les hommes réunis on dit qu'il est arrivé à quelque part et une jeune fille s'était coiffée s'était tressée s'était tressée ok et elle était en train de crier elle avait mal à la tête et les yeux étaient rouges et on ne savait pas pourquoi la jeune fille avait de telles et il y avait ce médicament de maux de tête qu'on appelait Wobro en son temps on lui a fait avaler ça elle a avalé ce médicament rien quand le papa est arrivé on lui a demandé de prier pour cette jeune fille il dit non moi je ne vais pas prier et de coiffer il faut défaire la tête et ils ont défait la tête et quand ils ont défait sa tête seulement elle est guérie l'esprit de Dieu nous donne la sagesse la révélation et il nous oriente tout ce que nous avons là ne vaut même pas une petite goutte de la sagesse de l'esprit et en tant que temps les ennemis de Jésus se sont liés encore et pendant qu'il parlait on est venu pendant qu'il parlait on est venu les annonce que Lazare a ressuscité du quoi ils ont dit que nous allons arrêter cet homme nous allons l'arrêter et nous allons tuer aussi Lazare parce que c'est à cause de lui que les gens se retirent de nous et suivent cet homme mais les gens ont commencé à défuser et maintenant et ils se sont déguisés en bonnes personnes ils sont arrivés ils ont vraiment à honorer le Seigneur ils l'ont loué même ils ont dit maître nous même nous savons que tu es un maître qui vient de Dieu un ancien qui vient de Dieu tu n'as pas foi aux yeux tu ne crains pas un homme tu ne dis que la vérité et tu dis purement la vérité maintenant réponds-nous et selon la loi devons-nous payer les impôts à César si Jésus disait de payer à César les impôts ils vont dire voilà et ce thème est contre nous et ce n'est qu'un pécheur et il est avec les Romains si Jésus aussi dit de ne pas payer les impôts ils seront dire à César quelqu'un s'est proclamé roi et il a dit de ne pas payer les impôts c'est un coup d'état qu'il est en train de comploter pour que Rome vienne arrêter Jésus et le Saint-Esprit a encore donné la sagesse et Jésus dit montrez-moi un dénier et ils ont montré ce dénier à Jésus et Jésus a brandi ce dénier Alléluia veillez sur le micro chaque soirée chaque dimanche pour que nous n'ayons pas cette rétribution et Jésus a pris ce dénier il a présenté le dénier et en ce temps c'est la foule maintenant qui était le juge parmi eux Jésus a brandi le dénier qui se dénier à l'effigie et il a voulu commencer à dire César César et Jésus dit dans ce cas rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu il n'y a même pas de problème dans ça et ils sont retournés encore couverts de honte c'est l'esprit de Dieu qui agit ainsi qui donne la sagesse et l'intelligence et la révélation qui te donne de lire les plans les ruis de ton ennemi tout ce qu'il complote contre toi qui voudrait être vaincu par son ennemi qui veut être vaincu par son ennemi et qui veut vaincre ses ennemis gloire à Dieu alors je vous encourage à rechercher l'Esprit Saint l'Esprit Saint elle a toute la sagesse et il révèle même les complots vous n'avez pas vu quand la Syrie venait combattre comme Israël Élisée était là Élisée dit aux soldats d'Israël ne partez pas là-bas passez par là et à chaque fois quand ils sortaient Israël revenait victorieux et le roi de la Syrie a appelé ses haut-gradés pour se plaindre il a dit à ses officiers il y a des traîtres parmi nous qui vont nous trahir avec les Israélites et ils révèlent même nos tactiques et il y a un parmi eux qui l'a dit oui mon roi ce n'est pas quelqu'un qui nous fait cela Élisée qui est un prophète de Dieu est parmi eux et même ce que tu dis sur ta couche dans ta chambre Élisée entend cela vraiment j'aime Dieu j'aime Dieu cherchez l'Esprit de Dieu cherchez l'Esprit de Dieu c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu quelqu'un peut être assis quelqu'un peut venir vous voir et cette personne se comporte et il se comporte en un ami mais c'est un ennemi déguisé qui veut vous détruire mais si vous n'avez pas l'Esprit Saint n'avez-vous pas vu Némi ? c'est un prophète qui est venu et dit il y a Némi Némi tes ennemis viennent pour te tuer mais voici et le Seigneur dit de partir te refuser dans le temple et va tenir les cornes de l'autel Némi les a dit moi je suis de la cour royale de Judas mais je ne suis pas lévite moi je ne peux pas m'approcher de l'autel de l'éternel c'est les lévites qui sont appelés à cela qu'est-ce que je vais aller faire devant l'autel non 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 un grand comme moi qui va courir pour aller se cacher dans le temple afin d'être sauvé et si mes ennemis peuvent ils n'ont qu'à venu me tuer et il a dit maintenant au prophète je sais que l'éternel n'est pas prêt à envoyer c'est les Tobija qui ont mis cela dans ton coeur c'est l'Esprit Saint qui donne la sagesse et vous êtes en mesure de discerner quand vous voyez un miracle qui n'est pas opéré par le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle que cela ne vient pas de lui l'Esprit de Dieu qui te permettra de vivre au milieu de tes ennemis et ils ne pourront jamais te nuire l'Esprit de Dieu ouvre tout ton entamment toute ton intelligence et il déchire même ton entamment il te permet de voir ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir c'est cet Esprit Saint que Jésus a dit à ses disciples restez à Jérusalem ne bougez pas si vous ne recevez pas cet Esprit alors ne vous amusez pas pour essayer de faire quelque chose et il a dit dans les actes des apôtres le Saint-Esprit t'esplendra sur vous vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins une puissance qui va dominer ce n'est pas une puissance à l'essentiel et que moi aussi je sois parmi c'est une puissance là où vous êtes même si vous n'avez pas ouvert la bouche même si vous essayez de vous cacher les gens sauront que vous êtes un disciple de Jésus Christ parce qu'il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas cacher il y a quelque chose caché en vous qui est en train de travailler et cela même se révèle voilà pourquoi quand vous venez dans les actes des apôtres actes des apôtres vous verrez et les actes des apôtres c'est les actes de l'Esprit de Dieu c'est les actes du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru en lui Pierre et Jean on a dit qu'ils ont été arrêtés et un miracle était opéré et ce paralytique Pierre a dit au paralytique nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous possédons est plus important que l'or Jésus est plus que l'or Jésus est plus que l'argent gloire à Dieu et Pierre dit c'est ce que nous avons que nous allons te donner peut-être même que le paralytique ne savait même pas que c'était la guérison qu'on allait lui donner Pierre lui a dit au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche il l'a tenu par la main la Bible dit qu'il s'est levé et la puissance de Dieu est entrée dans ce paralytique et il a redressé même ses muscles et il s'est tenu debout il suivait les pierres chantant et se réjouissant pour rentrer dans le temple et la foule a couru et Pierre a commencé maintenant à prêcher après que Pierre finit de prêcher et les pierres prêchés on les regardait comme s'ils sont venus d'ailleurs de notre continent et de notre planète plus tôt Pierre dit non tout ce que vous venez de voir c'est les promesses de Dieu qui sont accomplies c'est Dieu lui-même qui nous avait promis qu'il allait nous donner cela il a promis cela à nos grands parents il a envoyé Jésus comme serviteur et que chacun s'efforce d'être sauvé il a dit que quand Pierre est un prêcher alors ce message a touché le coeur ils ont demandé homme frère que devons-nous faire et Pierre dit répentez-vous et confessez vos péchés croyez au Saint Jésus avant de recevoir ce don là croyez en Jésus car c'est lui qui nous donne ce que nous avons ce n'est pas nous-mêmes cette promesse n'est pas pour vous ce n'est pas pour nous seulement et cette promesse est même pour ceux qui sont très loin et tout ce que l'éternel Dieu notre Dieu appellera et l'Esprit Saint a été promis pour toutes ces personnes et cela a mené un problème et les sacrificateurs les chefs religieux ont envoyé des gens aller chercher Pierre et Jean ils ont commencé à les questionner dites-nous c'est comme c'est exactement comme ils avaient demandé à Jésus vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit recevoir la puissance de Dieu sans que les gens vous posent des questions on va vous questionner mais comme vous n'avez pas peur c'est que quand vous allez répondre Jésus a dit dans l'évangile selon Luc tout ce que vos ennemis diront même si ils vous conduisent devant les magistrats pour être jugés même si c'est devant le tribunal à cause de mon nom et si ce n'est pas à cause d'autres choses ne vous inquiétez pas de ce que vous direz l'Esprit lui-même vous donnera les mots exacts à dire au moment au porteur mais quand vous parlerez personne ne pourra résister et il n'y a pas autre sagesse au-dessus de la sagesse de Dieu et je le dis et j'aime le répéter quand Dieu l'homme bâtit Dieu peut détruire mais quand Dieu détruit aucun nom quand Dieu construit et qu'un homme ne peut détruire ils ont demandé à Jésus maître dis nous c'est par quelle autorité tu opères qui t'as donné cette autorité nous en tout nous ne t'avons pas donné cette autorité et tu n'as pas suivi nos cours dans nos écoles nous ne te reconnaissons pas et c'est par quelle autorité qui t'a donné cette autorité et Jésus lui a dit dans ce que moi aussi je vous répondrai à travers une question et Jean-Baptiste aussi n'a pas été dans leurs écoles et le baptême de Jean-Baptiste et ce baptême que vous avez répondu au Jourdain vous avez accepté ce baptême dans le Jourdain ce baptême venait-il des hommes ou bien de Dieu et bon ils se demandaient un peu de temps pour se concerter d'abord ils se sont concertés et ils nous disaient que cela vient de Dieu ces hommes vont nous poser encore une autre question en disant pourquoi nous n'avons-nous pas cru à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a parlé de Jésus il dit que celui-là qui vient après moi est plus grand que moi je ne suis même pas dit de délire les croix des sandales c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu mais si nous disons que cela vient des hommes ah cette foule risque de nous léger ils sont retournés vers Jésus à nous on ne sait pas Jésus dit dans ce cas moi aussi je ne vous dirai pas de qui je détiens cette autorité la présence de l'Esprit de Dieu à nous est importante et bénéfique moi non plus je ne vous dirai pas d'où je tire mon autorité Jésus n'a pas dit que je ne sais pas il dit je ne vous dirai pas vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à dire ce qu'il y a dans son coeur vous ne pouvez pas déchirer son coeur pour connaître ce qu'il pense voilà pourquoi ils ont posé la même question aux pierres dites nous par quelle autorité et qui vous a donné cette puissance et vous faites ces choses à Jérusalem qui vous a donné cette puissance cette autorité et la Bible nous dit que pierre remplie du Saint-Esprit alléluia ce n'est pas pierre remplie de théologie à pierre remplie de l'Esprit de vie à pierre l'Esprit de connaissance à pierre l'Esprit de discernement à pierre l'Esprit de révélation à pierre l'Esprit de puissance à pierre et l'Esprit d'amour à pierre et l'Esprit de vérité à pierre et vous nous avez posé la question pour savoir ces bienfaits qui ont été faits dans la vie de ce paralytique que tout Israël sache et que vous les anciens vous sachez aussi c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été guéri c'est la foi en cet homme à son nom Pilate voulait même le libérer vous avez refusé à Pilate de le condamner c'est vous qui avez tué le prince de vie nous nous sommes témoins et ils ont arrêté les pierres pour les frapper pendant qu'ils les frappaient les pierres étaient contents et ils chantaient et ils les ont dit tout simplement et que ce soit la dernière fois parce que vous êtes des gens sans instruction et c'est que le livre des actes dit mais que souvent l'accent sur ça ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été à l'école à l'instruction juive ils n'ont pas poussé des études ils n'ont pas fait l'école rabbinique de Jérusalem ils n'ont pas étudié la théologie ils ont été instruits dans la tradition de leur père c'est tout ce sont des gens sans instruction mais des gens qui faisaient la différence parce qu'il y avait l'onction sur eux c'est ça la théologie c'est l'onction tu deviens un meurtrier parce que tout ce que tu vas dire tu vas détruire le peuple de Dieu il faut bâtir la foi sur le raisonnement des hommes il faut l'apôtre Paul a dit ma prédication n'était pas une démonstration de connaissance c'est une démonstration de puissance est d'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la connaissance de l'homme et sur la puissance de Dieu qui est la parole éternelle qui est la parole faite chère qui est Jésus Christ c'est lui la parole vivante et s'il est en toi l'esprit est là et si l'esprit est là tu es la vie de Dieu il y a la vie divine et tu peux communiquer la vie divine je ne m'oppose pas à la théologie je suis en train d'étudier et bientôt je serai un docteur mais ce n'est pas ça qui compte le docteur ce n'est pas ainsi de la connaissance de Dieu je le répète le docteur c'est le Saint-Esprit c'est la mort c'est la mort c'est la mort interrogé l'histoire de l'église il y a des docteurs qui ont négligé le Saint-Esprit parce qu'ils avaient des connaissances philosophiques ils ont des connaissances historiques ils ont écrit des livres aujourd'hui on les a arrangés dans les tiroirs on n'a même pas besoin de les lire parce qu'il n'y a pas d'inspiration nous avons besoin du Saint-Esprit Pierre dit sachez c'est au nom de Jésus Christ de Nazareth ils ont dit bon nous allons vous libérer mais si prochainement nous entendons encore aujourd'hui nous allons laisser tomber mais si nous entendons encore que vous avez rassemblé des gens à Jérusalem et vous avez mentionné encore le nom de cet homme là vous saurez vous êtes ignorants et la Bible dit que Pierre et Jean ont déclaré vous même réfléchissez dites nous devons-nous obéir aux hommes plus qu'à Dieu c'est la sagesse que l'Esprit est dedans vous même répondez nous nous devons-nous obéir à Dieu ou désobéir à Dieu pour obéir aux hommes qui parmi eux allait dire de désobéir à Dieu et d'obéir aux hommes toi t'es qui il n'y a pas eu de réponse et Pierre a ajouté une deuxième réponse Pierre dit nous ne pouvons pas ne pas prêcher ce que nous avons entendu ce que nous avons été tellement oculaires la situation ne fait que ça pire voici ce paralytique qui est parmi la foule et maintenant il peut bien marcher il est devenu valide et les gens le voient ils acclament si nous nous amusons ici ils ont dit dans ce cas libérant ils ont appris qu'ils étaient dans le temple en train d'enseigner le peuple quand les sadducéens et les gardes sont arrivés ils ont attrapé les pierres les forçant pour aller les jeter en prison ils ont mis les pierres dans la prison un ange est venu là-bas il est venu réveiller les pierres il a ouvert les portes de la prison allez et continue à prêcher l'évangile allez-y dans le temple et prêchez la vie va dans le temple et prêchez annonce l'évangile de vie les gardes les géoliers disent ah ces gens que nous avons affirmé hier ils ont été libérés je ne sais pas qui les a libérés et les chefs religieux se sont réassemblés les atanas et conduisent nous sommes prisonnés pour qu'on nous le gisons et le chef de géolier a dit qu'ils ne sont plus là et quelqu'un est venu dit venez vite ils sont dans le temple ici et la Bible dit étant arrivé ils n'ont plus essayé de bousculer les pierres ils escortaient les pierres avec respect vers les autorités religieux parce qu'ils croyaient la foule pour dire quand l'esprit de Dieu est à vous alors et que vous faites la volonté de Dieu quel que soit là où l'ennemi viendra Dieu lui-même va susciter des défenseurs et les défenseurs seront plus puissants que vos adversaires la foule était plus puissante que les chefs religieux et la foule attendait seulement qu'ils réagissent et ils allaient les bastonner et ils ont posé la question à Pierre et à Jean et nous nous avons interdit de prêcher encore au nom de ce thème mais vous avez rempli tout Jérusalem du nom de cet homme vous voulez que le sang de cet homme le tombe sur nous et Pierre les a répondu disant allons-nous désobéir à Dieu Pierre a dit nous avons décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ils ont tout essayé il y a quelqu'un parmi eux qui était assez sage les a dit voyez-vous et véritablement j'ai loué les propos du docteur si c'est vrai si vous avez les diplômes et si vous avez en plus la sagesse alors mais si vous êtes intelligent et que dans cette intelligence vous avez aussi vous êtes un sensé alors vous êtes un homme mort parce que vous allez vouloir utiliser votre intelligence pour vous comparer à Dieu et Dieu va vous faire disparaître Gamaliel a dit faites attention laissons tomber l'affaire là de peur de combattre contre Dieu de combattre Dieu si cela vient de Dieu nous ne pouvons jamais l'arrêter c'est vrai que ce ne sont pas c'est des hommes sans instruction mais tout ce qu'ils font là c'est clair nous ne pouvons pas dire que ce qu'ils font là n'est pas rien laissons-les tranquilles laissons-les si cela vient de Dieu nous ne pouvons pas mais si cela ne vient pas de Dieu ça finira par s'éteindre d'elle-même et la Bible dit qu'ils ont écouté ce conseil mais malgré qu'ils ont écouté le conseil ils n'étaient pas contents vous des intellectuels et voici des hommes sans instruction des hommes du peuple des pécheurs de poissons viennent et ce sont ceux qui enseignent la foule et les docteurs sont assis que tu sois rempli du Saint-Esprit amen sois rempli de la connaissance de Dieu et qu'ils te remplissent de la puissance de Dieu gloire au Seigneur et ils étaient obligés de les libérer ils les ont laissés tranquilles c'est vrai qu'on les a frappés avant de les relâcher mais les pieds étaient très contents tous ceux dont le Saint-Esprit habite en eux ils se réjouissent dans acte au chapitre 6 acte 6 verset 3 on parle de Diacre on parle l'action du Saint-Esprit dans la vie de Diacre on voit l'action du Saint-Esprit dans la vie de Diacre on dit que les livres des actes disent cela qui conduit à jouer le rôle de Diacre doit être rempli du Saint-Esprit chercher des gens ayant un bon témoignage plein de sagesse et rempli de poids et rempli du Saint-Esprit pour que nous leur confions cette tâche et le reste nous allons nous en occuper que le Seigneur nous aide Amen dans les écrits de Paul vous voyez Paul parlait de sa vie même dans ses écrits Paul a parlé de l'Esprit de Dieu il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu et comme il avait l'Esprit de Dieu en lui c'est à cause de cela que Paul chantait dans la prison l'importance de la présence de Dieu de la puissance de Dieu c'est que les difficultés que tu vas entrer dans ta foi chrétien et tu auras le pouvoir et l'autorité pour vaincre ces difficultés sans que ces difficultés ne viennent à bout de ta foi quelle que soit la persécution les Paul chantaient voyez-vous quelqu'un qui est condamné pour être exécuté de l'âme de la matière qui dormait paisiblement et il ronflait même quelqu'un qui est condamné à être exécuté demain qui ronfle sans peur parce que l'esprit de Dieu a révélé à Pierre tu ne mourras pas ils t'ont enchaîné si c'est vrai mais tu ne vas pas mourir alors pourquoi encore Pierre va-t-il se soucier il ne reste qu'à ronfler sur moi je pense que les géoliers me diront que celui-là il doit être vraiment naissancé non non lui-là il doit être bête quelqu'un qui est condamné à être exécuté demain il doit mais Pierre savait l'esprit s'est révélé à Pierre tu ne mourras pas Paul aussi était pareil et quand cette barque est est avirée Paul a parlé avec le capitaine du navire avant même qu'il ne démarre disant reportons notre départ même si c'est dans deux jours sinon notre voyage rit d'être périlleux on dit que le chauffeur le commandant du bateau a écouté plutôt le chauffeur le capitaine du bateau je veux dire a écouté plutôt le capitaine et il n'a pas écouté Paul parce que Paul n'était qu'un prisonnier qu'est-ce qu'un prisonnier a dit en tant temps ils ont fait pratiquement trois jours ils ne savaient pas s'ils fêtaient jour ni nuit pendant quatorze jours deux semaines ils ne mangeaient pas ils ne pouvaient pas personne même n'avait le courage de parler à l'autre des gens qui n'ont pas et ils étaient ils ont jeûnés forcés et puis Paul s'est élevé parmi eux et Paul a rompu le pain et la manger il les a dit prenez courage parce que personne entre nous ne mourra c'est vrai que nous allons perdre ce navire et sa carriason mais personne ne périra le Dieu que je sais a envoyé un ange m'annoncer disant Paul il faut que tu comparaises devant César alors moi je n'ai pas peur mais malgré ce que Paul a dit il n'a même pas prêté attention mais ça c'est parce comme Paul l'avait dit la présence de l'Esprit de Dieu toutes ces personnes l'Esprit de Dieu a été utile dans leur vie l'Esprit a été bénéfique dans leur vie dans la vie des disciples les pierres les juges les gens vous avez vu j'en l'Esprit de Dieu a donné à Jean cette force d'être rempli d'amour l'apôtre de l'amour à chaque fois ils répétaient aimez-vous les uns les autres c'est la force du Saint-Esprit qui va nous aider à nous aimer les uns les autres Romains au chapitre 5 Paul dit que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par la puissance de son esprit donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit nous allons nous aimer nous allons nous aimer les uns les autres et demain nous allons conclure après la présence du Saint-Esprit dans l'Apocalypse et comment allons-nous faire pour être remplis du Saint-Esprit si réellement nous le désirons et après cela nous allons dégager à ceux de temps pour prier que Dieu vous bénisse Amen et je vous aime de tout mon cœur et je veux qu'ensemble nous prions le Seigneur tenez-vous debout nous allons ensemble prier gloire au Seigneur dites merci au Seigneur pour sa parole demande à Dieu de t'aider je crois à la Bible de tout mon cœur de Genèse à Apocalypse je crois à la Bible de tout mon cœur et je crois à la puissance de la prière je crois à la vie de Saint-Esprit je crois à la plénitude du Saint-Esprit je crois à l'action du Saint-Esprit gloire à Dieu Amen tonne-ba-wen na rwata yam torne barak pousro rwata yam torne perle rwata yam torne wawre rwata yam torne zoussoba Je ne sais pas. Je ne sais pas.